Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, Monsieur le Président, chers collègues, dans une démocratie, une réforme des modes de scrutin est toujours par définition un moment important. Le débat qui la précède est donc toujours riche d'enseignements sur la représentation que nous avons à ce jour de nos priorités de gouvernance. Nous avons donc des débats qui balayent large, une photographie d'enjeux qui vont de la défense de nos valeurs fondamentales à parfois des calculs plus boutiquiers intégrant les rapports de force électoraux entre majorités et oppositions. La précédente réforme, durant le mandat du Président Sarkozy, avait peu dit de nos valeurs communes, se concentrant justement sur des calculs bien précis, à travers cette invention du conseiller territorial, à la fois régional et départemental, qui, élu de son mini-territoire, aurait peut-être bien pu aider la droite à conserver ou à reconquérir quelques régions et départements. C'était en tout cas l'idée. Fort heureusement, le calcul aura été déjoué, mais nous ne pouvons qu'être atterrés de cette capacité qu'aura eue la précédente majorité à faire fi de ce qui fonctionnait bien, en l'occurrence le scrutin régional, parfaitement compris par les électeurs, pour privilégier quelques calculs particuliers sur tout intérêt général. Avec l'approgation du conseiller territorial et le retour à l'ancien scrutin régional, la loi présentée aujourd'hui remet donc d'abord une procédure démocratique lisible pour le scrutin régional. C'était l'intérêt général et ce sera pour nous la principale raison de voter cette loi. Toutes les voix ne manqueront donc pas. En termes de valeurs, cette loi est aussi une nouvelle étape de ce long, bien trop long chemin pour atteindre enfin la parité dans nos institutions. En imposant l'élection d'un couple homme-femme, pour mieux dire d'un duo, ce terme duo est peut-être plus approprié pour ne pas réveiller des nostalgies conservatrices qui s'expriment beaucoup actuellement. En imposant donc ce duo, le législateur dit sa volonté de construire la parité dans de nouvelles instances, ce qui est une avancée mais qui restera à confirmer demain dans certains derniers bastions inégalitaires, si je regarde la droite de l'Assemblée, tout à fait contradictoire sur ce point avec les démocraties modernes. Et donc, peut-être c'était une idée déposée hier et approfondir, peut-être faudra-t-il généraliser ce nouveau mode de scrutin départemental à nos propres assemblées. Dans cette capacité de cette loi électorale à intégrer les évolutions de notre société, notons aussi, effectivement, ça a été beaucoup dit hier soir et tout de suite, le renforcement de la représentation urbaine dans les conseils départementaux. Certains s'en sont inquiétés. Il ne s'agit pas de supprimer toute représentation rurale dans ces conseils, mais avec le rôle des conseils départementaux sur les politiques sociales, il est quand même tout à fait normal de renforcer la représentation urbaine, alors que nous savons bien qu'énormément de problèmes sociaux se concentrent dans nos agglomérations. Mais, M. le ministre, permettez-moi néanmoins de regretter qu'au-delà de ces avancées, et je ne dis pas qu'il n'y en a pas dans le monde rural, ne vous trompez pas dans mes propos. Permettez-moi néanmoins de regretter qu'au-delà de ces avancées ou corrections réelles, La loi ne répond pas à d'autres enjeux. Je ne reviens pas sur l'absence d'introduction d'une dose de proportionnelle dans le scrutin départemental. Ma collègue Hélène Lipiès en a parlé hier soir. C'est évidemment très dommageable, mais nous ne désespérons pas que le débat de ces prochains jours nous offre quelques avancées sur ce point. J'évoquerai surtout le scrutin d'intercommunalité, où l'absence de scrutin direct nous fait clairement rater une étape. Si j'entends la difficulté posée par le calendrier, la volonté de respecter l'usage et donc de boucler l'examen de la loi plus d'un an avant les élections municipales, nous pouvons penser que la proposition discutée aujourd'hui a déjà presque une loi de retard. Nous espérons en effet que la future loi sur la décentralisation confortera fortement les compétences des intercommunalités. Par conséquent, le simple fléchage sur les listes municipales des futurs conseillers communautaires ne correspond pas à l'importance que prend dans notre pays la communauté de communes, tout particulièrement les futures communautés métropolitaines qui sont aujourd'hui annoncées. D'expérience, et c'est une expérience, je pense, que nous sommes nombreux ici à partager. Le mode de scrutin actuel, au final assez peu modifié, aboutit à réduire la place durant la campagne des élections municipales du débat sur les grands choix qui seront faits par l'intercommunalité. Généralement, seule la ville-centre, dont le maire est la plupart du temps fléchée aussi pour en devenir le président, s'empare vraiment du débat d'agglomération. Il suffit de, pour s'en convaincre, de comparer les professions de foi des listes entre la ville-centre et les petites communes au moment des élections municipales. Ainsi, ce mode de scrutin renforce le sentiment dans les communes périphériques qu'elles seront souvent spectatrices des choix qui seront faits par le conseil communautaire. C'est une organisation du débat public initiée par le mode d'élection qui aboutit à ce curieux paradoxe d'habitants des grandes agglomérations qui n'ont pas tous le même sentiment d'appartenance politique à un territoire urbain qui est pourtant leur espace de vie quotidien commun. Le renforcement de l'intercommunalité doit donc aller de pair avec le renforcement du débat démocratique d'agglomération, ce qui ne sera possible que par un mode de scrutin direct. Vous connaissez, monsieur le ministre, l'attachement des écologistes sur ce point et nous serons vigilants lors du débat autour de la loi sur la décentralisation aux précisions qui seront donc apportées pour qu'en 2020, le mode de scrutin réponde aux compétences. J'ai bien noté, monsieur le ministre, votre propos sur le fait que le scrutin proposé cette année était, je cite vos propos d'hier soir, à ce stade. C'est un stade qu'il nous faudra donc dépasser. Au vu des avancées actuelles du texte que vous présentez, nous voterons donc ce projet de loi, mais nous espérons sincèrement que le débat parlementaire et les amendements déposés permettent de l'améliorer pour un renforcement ambitieux de la démocratie locale. Merci.